Bonjour à tous, c'est Soussou, j'espère que vous allez tous très très bien. Bienvenue pour cette nouvelle vidéo sur la chaîne de Wondershare français. Et aujourd'hui, je vais simplement vous expliquer comment faire en sorte de bien vous lancer sur YouTube, mais aussi de bien vous développer en termes de visibilité, d'abonnés, etc. grâce à une chose qui est simplement ChatGPT. Et vous allez voir à quel point ça va être vraiment extrêmement utile et impressionnant. J'espère que ça vous sera d'une très grande utilité. Et sans plus tarder, commençons tout de suite les explications. Allez, c'est parti ! C'est parti ! C'est simplement un outil et une technologie qui est une intelligence artificielle qui a été développée par OpenIA et qui est sortie, si je ne me trompe pas, en novembre 2022. Donc c'est vraiment récent, ça ne date pas d'hier comme je vous l'ai dit, mais quand même, ça fait quelques mois désormais. Et depuis quelques temps, nous avons la version numéro 4, qui est vraiment une version extrêmement poussée par rapport à la 3.5, que nous avions encore juste avant. Et franchement, elle est vraiment incroyable. et je pense que le terme incroyable, c'est le mot qui peut vraiment bien caractériser ChatGPT. Maintenant que vous savez enfin ce qu'est ChatGPT, voyons tout simplement comment bien se lancer sur YouTube avec l'aide et l'utilisation de ChatGPT. Et vous allez voir que du début à la fin, il vous sera très utile. Dans un premier temps, lorsque vous serez bien dans la discussion avec ChatGPT, il vous suffira simplement de mesurer un petit peu la température, de vous présenter, de lui informer que vous souhaitez vous lancer sur YouTube, mais aussi de lui demander des conseils par rapport à ce lancement. De son côté, il vous parlera par exemple de la bannière, de la description, du pseudo, également aussi de la thématique que vous souhaitez faire sur la chaîne. Vraiment tout ça, c'est des choses qu'il vous dirait, il n'y a pas de soucis. Et vraiment, inspirez-vous un petit peu de tout ça. Faites-vous éventuellement quelques notes. Dites-vous, est-ce que je réponds à cette question de ChatGPT par rapport à la bannière, par rapport au référencement, etc. Et si jamais à un moment, vous avez un doute sur quelque chose, demandez-lui simplement d'avoir des conseils supplémentaires, de préciser certains points et tout ça évidemment par rapport au lancement, il le fera. Donc vraiment, tout ce qui est dit sur la question du lancement, qui apparaît donc actuellement à l'écran, je vous recommande de bien prendre l'ordre parce qu'il y a vraiment énormément de bonnes informations qu'on peut oublier à des moments comme son logo, sa bannière, description, tout ça. On peut les mettre de côté et uniquement se lancer dans les vidéos. Là vraiment, ChatGPT vous dira tout ce qui est important pour être bien référencé sur la plateforme. Désormais, maintenant que la chaîne est bien configurée, la deuxième grande étape, c'est bien entendu de commencer la production des vidéos, mais que faire si vous n'avez pas d'idées ? La réponse, elle est donc extrêmement simple, c'est simplement ChatGPT. Demandez-lui des conseils, demandez-lui également quel contenu vous pourriez faire sur la chaîne, etc. Donc moi de mon côté par exemple, si j'ai envie de faire des vidéos dans l'univers de l'i-tech et des tutos par rapport à ça, il me suffit simplement de lui demander. Mais vous avez aussi la possibilité de lui donner plus d'informations. Éventuellement, si vous souhaitez faire un tuto sur un iPhone ou sur un téléphone globalement, dites-lui, j'ai envie de faire un tuto sur un téléphone portable. Que me conseilles-tu ? Et il vous dira évidemment pas mal de choses. Et encore, pour aller plus loin sur iPhone, et encore pour aller plus loin sur iPhone 14. Bref, vous l'avez compris, plus vous allez détailler, et plus aussi ChatGPT vous donnera des conseils qui sont vraiment précis par rapport à vos détails. Mais ensuite, maintenant que vous aurez bien ce fameux titre de la vidéo, ce fameux concept, vous avez aussi la possibilité de demander à ChatGPT de vous faire l'intégralité du script. C'est-à-dire tout ce que vous allez dire dans la vidéo, c'est ChatGPT qui vous le fera pour vous. Il y aura également à des moments, des petites blagues, des choses qu'on dit uniquement à l'oral, et vous aurez simplement à tout répéter. Honnêtement, c'est vraiment, vraiment incroyable. Et enfin, désormais, maintenant que l'idée a bien été trouvée, que le script a bien été rédigé, que le tournage est bouclé, que le montage est également ficelé, et d'ailleurs, par rapport au montage, vous avez aussi la possibilité de combiner directement Filmora avec ChatGPT. Parce que ChatGPT connaît extrêmement bien Filmora, notamment toutes les fonctionnalités, les effets, et ainsi de suite. Donc, si à des moments, vous avez potentiellement des questions par rapport à Filmora, ou même besoin de conseils sur les effets à utiliser, les transitions, et ainsi de suite, demandez directement à ChatGPT. Et par rapport à ça, on a fait une vidéo dédiée sur la chaîne, qui vous permet simplement d'optimiser votre temps sur le montage grâce à ChatGPT. Donc, je vous recommande simplement de la regarder. Et maintenant, donc, que le montage a bien été fait directement sur Filmora, que la vidéo a bien été rendue, et la cinquième étape, c'est donc le fait de simplement la poster sur Internet. Donc, par rapport à YouTube, petit exemple, moi, de mon côté, j'ai fait donc en exemple avec ChatGPT, simplement une vidéo et un script pour bien découvrir Filmora. Et bien, désormais, j'ai simplement à dire à ChatGPT, le but et le thème globalement de la vidéo, et du côté de ChatGPT, il me fera le titre, mais aussi la description complète de la vidéo. On est d'accord, c'est quand même quelque chose qui est super, notamment pour gagner du temps, pour éviter aussi des fautes d'orthographe, mais aussi pour vraiment directement poster une vidéo très bien faite, avec une description également très bien faite. Et si vous souhaitez éventuellement avoir un modèle de description, c'est aussi possible. Il vous suffira simplement de mettre dans la discussion avec ChatGPT le modèle description que vous avez, et ensuite ChatGPT va simplement la refaire toujours et toujours, de la même manière, ce qui peut être intéressant, pour avoir toujours les mêmes genres de titres et les mêmes genres de descriptions. Et ça, je pense qu'on est également bien d'accord. Et enfin, pour terminer, sixième et dernière étape, c'est promis vraiment là, c'est l'ultime ultime, c'est vraiment en fait de demander à ChatGPT comment faire en sorte d'avoir davantage de vues et de visibilité sur l'ensemble des contenus que vous allez produire, et même pourquoi pas, sur la vidéo précise qui a été faite. Donc par rapport à ça, vous verrez que ChatGPT vous donnera pas mal de conseils, notamment sur le fait de partager la vidéo sur les réseaux, à vos amis, votre famille, mais même pourquoi pas sur des forums de discussion, etc. Vous aurez pas mal de conseils, donc franchement, n'hésitez pas à demander tous les conseils et tout ce que vous avez besoin à ChatGPT du début, donc de l'idée jusqu'à la fin, la publication et la visibilité, c'est fait pour ça. Désormais, j'espère que la vidéo en ma compagnie vous aura plu. Si vous avez des questions, n'hésitez absolument pas à les poser dans les commentaires de la vidéo, on est là pour y répondre. Et désormais, moi de mon côté, je vous dis à très bientôt pour de nouveaux tutos. C'était Soussou, allez, bye tout le monde !